C'est sûr que le Sénégal va appuyer l'ensemble de ses concitoyens qui sont décédés ou qui sont emprisonnés ou qui ont des difficultés à l'étranger. On en a discuté depuis le dimanche quand le Sénégalais qui a été assassiné en Libye, il n'en a pas le rédacteur général à l'appui du Sénégal extérieur, l'autre Sénégalais qui est emprisonné ailleurs à cause de ce fusion, on en a encore parlé, mais le Sénégal n'abandonnera jamais ses enfants. De la situation de nos compatriotes, maintenant le reste comme c'est des assassinats à l'étranger et des emprisonnements à l'étranger, c'est l'État, l'exécutif qui les gère. Donc dès que les situations ont été évoquées, on a saisi le ministère des Affaires étrangères, mais eux ils étaient déjà au courant, mais ils sont en train de diligenter ce qu'ils peuvent faire pour aider nos compatriotes à l'étranger. Je l'ai appris le dimanche et j'étais à Kolda. J'ai pu rencontrer certains de nos compatriotes qui venaient de l'extérieur, on en a discuté, mais moi mon rôle, quand je l'ai informé, acquis de droit, je ne savais pas la suite, c'est aujourd'hui que j'ai eu la suite, mais il faut savoir qu'il est difficile pour les Sénégalais ou les Africains qui sont en Libye. Les conditions en Libye sont différentes des conditions ailleurs. Nous savons tous ce qui se passe. Demandons, vous savez ce qui se passe en Libye ? C'est comme s'il y a deux États. C'est comme s'il y a deux États. Maintenant c'est l'exécutif du Sénégal, l'État du Sénégal, qui va se charger de voir par quels moyens gérer ces situations. Donc il a été enterré ou l'État va porter plainte, on laisse la diligence à l'exécutif. On va discuter avec, dès qu'on aura le rapport de la direction à l'appui des Sénégalais à l'extérieur, on va voir ce qu'on pourra faire. Le combat, c'est, on ne veut pas qu'un Sénégalais soit arrêté à l'étranger ou tué à l'étranger, mais le subfiant, c'est interdit, mais quel que soit, c'est un compatriote sénégalais. Donc ce qu'il y a lieu de faire, nous, on le fera.